C'est parti ! Donc là ce sont les essieux de la voiture, c'est ça ? Et elle va avancer comment cette voiture ? Sur des roues ? Et qu'est-ce qu'elle va avoir un moteur cette voiture ou pas ? Pas de moteur ? Vous allez la pousser ? Non, elle va avoir un moteur. Et ce serait quoi le moteur ? Ce serait ça. Vous ne savez pas encore ? À quoi il sert le trou que vous faites là ? À faire un trou d'un boucher. Et après il va servir à quoi ce trou ? Des roues et à faire des roues. D'accord. Mais il y en a, ils s'en servent pour faire le devant et puis... C'est bon Ismaël ! Moi je voudrais savoir comment tu vas mettre ces roues là ? Sur la voiture ? Tu vas les coller, c'est ça ? Oui ! On va à l'atelier-école, c'est parti ! À la roue ! Le temps pour attacher des roues ! Pour attacher les roues ! Ça c'est quoi ça ce que je vois là ? C'est... Pour attacher la roue ! Pour attacher la roue ! D'accord, c'est l'espieux, c'est ça ? Il y a l'espieux ! Après on colle les bouchons, quoi ! Vous avez fini ? Non ! Ça veut la colle vers l'un, non ? C'est le travail vers l'un, non ? Voilà pourquoi il faut que après le scotch a pu partir à tout moment. Tiens ! Et après le roue on va retirer et... La colle c'est mieux ! Le scotch a pu partir à tout moment dans la courge ! J'ai l'impression que les roues ne sont pas droites moi ! Les roues ne sont pas droites moi ! Les roues ne sont pas droites moi ! C'est pour ça qu'il ne faut pas les bouchons ! Mais c'est pas du livre ! On fait du scotch ! Non ! Colle la roue, elle ne pourra plus tourner ! Bah oui, voilà ! Il n'y a pas l'heure à la tourner ! Il faut être là ! Il faut être là ! Il faut être là ! C'est bon là ! Il faut déjà qu'il ne faut pas que nous bouchons ! Non, il faut tomber ça ! Ça tourne ! Ça tourne ! Attention ! C'est bon ! C'est bon ! Il faut tenir ! Est-ce que je peux la voir ? Moi je le mets là-dedans ! Pourquoi vous avez choisi de faire une roue aussi large ? Parce qu'en fait, on trouve que ça roulera plus vite si c'est plus lourd ! Et du coup, je pense qu'on a mis trop de colle ! On va le coller à une plaque de carton ! Ouais ! Et on va scotter la plaque de carton ! Le roue est plus roulé ! Il ne veut pas que les roues est partie ! Bon, bah là, on ne va pas avoir ce qu'il faut pour percer plus gros ! À quoi ils peuvent servir ces pailles ? Ils ont de 6 ans ! Je ne sais pas, on va aller pas me faire un peu ! Ah ! Ah ! Et pourquoi ? Amis ! Et où les autres ? Et vous êtes un peu trop de filets, là ! Oh non ! Mais je fais ça ! Ça a été bien normalement ! Je fais ça ! Fais moi ! Vas-y, il me fait deux dents ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Attends, arrête ! Attends, arrête ! Ma ! Mais quoi ? Ma ! Ça s'en montre pas ! Ma ! Donc le véhicule, on le lâche là. Là, il faut qu'il aille le plus loin et qu'il s'écarte le moins possible de la trajectoire. Il est là, il est le droit. Et donc ici, on a les résultats d'hier. La voiture qui a été le plus loin, elle a été à 2,50 m. Et celle qui a respecté le plus la trajectoire rectiligne, 4 cm d'erreur. 4 cm d'erreur par rapport à la trajectoire. Tu mets les roues avant là, et tu lâches pas. D'accord ? Non, on n'a pas le droit de pousser, sinon c'est éliminé. Vas-y ! Oh, écart ! On a un écart de... 4 cm, à peu près. 4 cm, et on a de long... C'est là. Tiens, mets, tiens là, tiens là. Là ? Ouais, comme ça, voilà. Et on a avancé de... 138 cm. Donc 4 cm et 138 cm. Alors nous, on va essayer de se voir assez rapidement après la rentrée. Je viendrai vous revoir pour vous expliquer le moteur, l'hélice, puis vous montrerai si vous avez avancé sur vos prototypes. Ce tableau là, c'est un tableau de test. C'est ce qu'ils font les scientifiques et les technologues quand ils travaillent. Ils font des essais, ils notent les observations, d'accord ? Et les problèmes qu'ils ont rencontrés, et ils essayent de trouver des... Des méthodes. Des solutions aux problèmes. D'accord ?